bonjour à tous bienvenue sur nature tv alors aujourd'hui on est sur un balcon un balcon de région parisienne c'est même mon balcon et j'ai un problème avec mon chou mon petit chou mon chou d'ornement qui avait extrêmement bien poussé depuis trois mois et qui aujourd'hui est dans un état pitoyé alors voici mon petit chou mon pauvre chou qui est ben voyez complètement déplumé ça ressemble plus du tout un chou d'ailleurs vous même vous le reconnaissez pas il reste plus que les nervures du chou alors ce qui est tout à fait étonnant c'est que mes autres plantes d'à côté une coeur de marie pas du tout atteint elle a des feuilles encore impeccable donc il n'y a pas de problème donc vraiment là il ya un parasite un insecte qui vient dévorer spécifiquement bas le chou et si on fait un petit zoom on s'aperçoit qu'à 4 chenilles vertes bien tranquillement bon certes les responsables ce sont ces chenilles mais moi j'aimerais quand même savoir à quelle espèce elles appartiennent et bon comme j'y connais rien en chenille et comme je suis un petit malin je vais attendre tout simplement que les chenilles deviennent des papillons et lorsque la chenille repu de choux a fini de manger et bien celle ci s'arrête et voici la chenille position immobile elle a quitté son chou et là on ne voit pas encore mais elle est en train de former sa chrysalide si on regarde un peu sur la gauche on va poursuivre on trouve une chrysalide donc une autre chenille a commencé son processus de transformation la chrysalide est toujours bien accroché si je la laisse comme ça et bien elle risque d'éclore sans que je sois je sois là puisque je suis pas toujours sur mon balcon je peux être en vadrouille mais oui et donc l'idée c'est d'aller la décrocher d'attendre et puis de voir de quelle espèce il s'agit bon ben nous y voici je suis allé chercher la chrysalide en fait je l'ai fait tomber dans une enveloppe très délicatement parce que la chrysalide est très fragile et donc et donc la chrysalide je vais la mettre dans ce bocal dans lequel j'ai fait des trous parce que elle a besoin de respirer comme tout le monde et donc rendez-vous dans quelques jours le temps de partir en vacances et la chrysalide a bien changé elle est beaucoup plus sombre et puis on voit apparaître par transparence une aile de papillon toute blanche un peu beige avec deux points noirs très visibles le temps de faire une mini pause et paf on a raté la naissance du papillon mais bon le voilà on le prend comme il est il est magnifique un peu jaune un peu beige et il n'est pas encore très en forme parce que ces ailes sont pas assez rigides pour s'envoler donc il a un peu de mal à marcher voyez et donc on peut voir les deux points noirs qu'on a vu par transparence tout à l'heure et également l'aile le bout de l'aile noire bon et alors maintenant qu'on a vu le papillon de quel papillon s'agit-il et bien il s'agit de la pierride de la pierride de la rave qui est une cousine de la fameuse pierride du chou et donc ces deux espèces qui sont très communes dans les parcs et jardins et bien se nourrissent de plantes notamment de la famille du chou